Musique Bonjour à tous, c'est Lucas du site 101tronics et aujourd'hui j'aimerais déballer avec vous un objet que j'affectionne tout particulièrement à la fois parce qu'il est simple, magnifique et ultra utile. Il est complètement indispensable cet objet je le trouve pour les gens qui ont un iPhone et une Apple Watch ou alors simplement un iPhone ou simplement... Non, il n'y a pas de gens qui ont simplement une Apple Watch. Enfin bon, j'aimerais aujourd'hui déballer avec vous un dock pour iPhone et Apple Watch. Alors commençons. Alors déjà ce qu'on peut voir c'est que ce n'est pas un dock en métal comme on a l'habitude d'en voir mais un dock en bois. Donc voilà, je l'ai maintenant sorti de sa boîte et il est mis en avant sur la boîte que c'est évidemment un chargeur pour Apple Watch et pour iPhone mais que c'est aussi un dock fait en bois naturel. Donc voilà, c'est du bois qui est quand même magnifique, naturel. Donc on voit en dessous des patins pour ne pas que ça abîme votre meuble où vous le mettez mais aussi pour ne pas glisser. Voilà, ça empêche un peu de glisser. Ici, une petite fente pour passer vos chargeurs qui vont ensuite apparaître ici. Donc je les mets tout de suite, les chargeurs. Donc, le premier chargeur d'Apple Watch, il suffit de le mettre dans la fente et après on peut opérer par en dessous. Donc ça vous n'aurez évidemment à le faire qu'une fois. Voilà, je l'ai fait passer. Donc, je l'ai fait passer. Maintenant, je n'ai qu'à le mettre déjà au bout. Je vais le mettre dans son encoche. Donc déjà, là, il se met parfaitement. On le voit presque plus, il est quasiment enfoncé dans le bois. Et après, je fais passer simplement le câble dans la fente. Voilà. Parfait. Dans la fente, il est prévu à cet effet. Donc là, vraiment, on ne voit quasiment plus à l'horizontale le chargeur. On le voit presque plus. Il est vraiment parfaitement ancré dans le dock. Donc vraiment, là, ça ne bouge plus. On peut toujours l'enlever, évidemment. Il y a un petit... Ah, voilà. Ici, on peut pousser pour enlever. Donc, je ne vais pas l'enlever parce que je viens de le mettre. Mais voilà. Donc, aucun problème pour l'enlever, mais ça tient tout de même très bien. Et après, mon petit chargeur d'iPhone, Lightning, je le passe par la même fente. Voilà, ici. Et je le fais remonter. Voilà. Et donc, de votre point de vue, ça donne ça. Donc, ici, mon Apple Watch. Je peux la mettre tout simplement dessus. Et elle se met à charger. Voilà. Donc, ici, vous avez un trou... Enfin, un espace, évidemment. C'est pour pouvoir refermer le bracelet. Moi, je le serre à cette taille, le bracelet. Voilà. Donc, évidemment, maintenant, je peux le mettre. Et il charge. Voilà. Vous savez, très esthétique, très agréable à regarder. Franchement, super. Et après l'iPhone, je le branche et je le mets dans l'encoche. Donc, ce qui est quand même super bien, Ce qui est quand même super bien, c'est que l'encoche n'est pas parfaitement faite pour l'iPhone 6 ou quoi, ou pour n'importe quelle génération d'iPhone. Donc, vous pourrez mettre un iPhone 4, un iPhone 4S, un 5, un 5S, un 6, un 6+, un 6S, un 6S+, et même peut-être un iPhone 7, je ne sais pas encore, personne ne sait encore à quoi il va ressembler, mais n'importe quel iPhone, pour l'instant, rentre dans cette encoche. Voilà. Et donc, il le tient parfaitement debout. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'après, on peut regarder l'heure, la nuit, par exemple. Vous voyez, vous êtes la nuit, comme ça, et vous êtes réveillé, je ne sais pas, j'en montre des scénarios. Et voilà. Donc, en pleine nuit ou le matin, vous pouvez regarder quelle heure il est, ou encore, quand votre alarme sonne, il faut glisser pour déverrouiller, voilà, comme ça, vous pouvez, enfin, même pour glisser pour déverrouiller, ou l'alarme, il faut glisser pour désactiver, vous pouvez le faire très, très simplement, très rapidement, voilà. C'est très bien. Ou alors, quand vous êtes dans votre lieu ou dans votre canapé, enfin, n'importe où, vous mettez ce dock, si des gens discutent sur une conversation, vous pourrez voir les messages défiler sans forcément avoir le téléphone dans la main. Donc, c'est vraiment ultra pratique. Ce dock, il est simple, il est beau, il est fait en bois naturel, et il est ultra pratique. Voilà. Je pense que tout le monde qui a un iPhone et une Apple Watch, ou simplement un iPhone, si vous comptez acheter une prochaine génération d'Apple Watch ou quoi, ce serait logique que ce soit le même chargeur. donc, vous pourriez acheter ce dock. Et ce qui est un énorme avantage aussi, c'est que vous n'aurez plus vos câbles qui sont branchés derrière un meuble ou quoi, généralement, ou juste le bout du câble pour charger votre iPhone et sur votre table de nuit, et tient tout juste en équilibre. Et à chaque fois que vous prenez quelque chose sur votre table de nuit ou n'importe quoi, il tombe ce câble derrière le meuble. Et donc, du coup, à chaque fois, vous galérez à aller le rechercher. Et encore, vous avez tellement de câbles entre le câble de votre ordi, le câble de votre Apple Watch, le câble de votre iPhone, le câble de tout, qu'il s'en mêle et tout. Avec un dock, ces câbles ne bougent pas. Vous voyez, votre Apple Watch, vous la prenez le matin, le câble ne bouge absolument pas. Et votre téléphone, hop, vous le prenez le matin, le câble ne bouge pas non plus. Et derrière, là non plus, ça ne bouge pas. Ça ne fera aucun nœud. Vraiment, c'est ultra pratique. Enfin, bon, je pense que vous avez compris l'avantage de cet objet. En plus, il est magnifique et vraiment vendu à un prix qui est complètement incroyable sur le site 101tronics.ch. Je vous mets le lien dans la description. Et je vous dis à bientôt pour un prochain test.